Les amis de Doumbouya à la présidence, ceux qui ne veulent pas que Mamadi parte, on va vous coumant et ça va rentrer. Ousmane Doumbouya. C'est que toi, tu n'auras rien. Les nominations, les postes de directeur, tu n'auras rien. Amara et Djiba. Le jour viendra. C'est-à-dire où ils vont vous attacher ici, dans ce pays-là. Vous savez, Mamadi aujourd'hui, Mamadi est perturbé. Il veut partir. Lui-même, il est perturbé. Il a vu que la situation, ça ne s'améliore pas du tout. Mais c'est vous qui êtes en train de dire, non ? Amara, Djiba. Qu'il va faire comme l'Azana Contepé à son âme ? Vous n'avez rien vu. Continuez à l'encourager. Ce n'est pas vous qui l'avez encouragé. Affaire de délégation spéciale, non. À toi, on va enlever les mères là. Une fois qu'on contrôle ça, c'est fini. Je vous dis, vous êtes en train de vous tromper. Vous allez voir tout de suite là, l'affaire là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas vous aider. C'est le peuple. Ce n'est pas vos délégations ou quoi que vous êtes en train de nommer. Ils ne peuvent rien ne vous apporter. Le peuple a fait. Vous pensez que ces gens-là peuvent faire quelque chose pour vous ? Vous êtes en train de tromper Mamadi lui-même. Mais les pots cassés, c'est lui-même qui va assumer. C'est Mamadi lui-même qui va assumer. Amara, les Djiba, les papas, tous ses amis. Vous qui dites que non, non, non. Qu'ils peuvent faire comme l'assanaconté. Préparez-vous. Regardez aujourd'hui, quels sont ceux qui sont en prison ? Hein ? Est-ce que c'est le président Alphacondé qui est en prison ? Aujourd'hui là, actuellement, qui est en prison ? Ce n'est pas les collaborateurs. Ce n'est pas les collaborateurs du président Alphacondé. Donc c'est pour vous dire, continuez, insistez. Insistez. Peut-être que Mamadi lui-même va sortir. Les gens, quand ça va chauffer, la CDAO, l'Union africaine, la communauté internationale en général, ils vont trouver quelque chose. Une porte de sortie pour Mamadi. Mais vous qui dites, non, il faut rester. Parce que vous êtes en train de vous enrichir aujourd'hui. Vous êtes tous devenus des milliardaires. C'est vous qui allez perdre. Ce n'est pas Mamadi. C'est vous qui allez perdre. Allez, moi, Matou. Moi, je vous ai dit. N'écoutez même personne. Continuez. Si vous pensez que le pouvoir-là, c'est éternel. Amara, si vous pensez que le pouvoir-là, c'est éternel. Construisez. Refusez de payer les fonctionnaires guinéens. Enlevez qui vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Regardez Amara. Père à l'âme de son papa, général Djarra. Son père est décédé. Même une semaine. Même 48 heures. Il n'a pas fait à Masanta. Quand ils ont enterré le vieux pouf, il a pris la route de Konakry. Parce que le pouvoir, c'est eux, les Djibas. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit à côté de Dumbuya. Même si Mamadi a l'envie de bien faire, ils sont en train de le traumatiser. Vous avez vu comment vous avez fait partir Sadiba, non? Sadiba. Le montage qui s'est passé au palais là-bas. Mamadi est dans le regret, non? Comment vous avez mis du faux fétiche quand c'est Sadiba qui a fait ça? Vous avez fait partie de Sadiba, non? Vous avez montré combien de complots contre les autres? Mais elle m'a faussé. Wallah, vous serez tous balayés. Continuez. Vous serez tous balayés ici. Nous, on a les écoins. On a tout. Et vous serez cités comme les responsables. Ceux qui ont entêté Mamadi. Ceux qui l'ont poussé à rester. À forcer la situation. Il y a mort d'hommes. C'est vous. Affaires de délégation spéciale. C'est vous. Vous êtes en train de nommer vos gens maintenant, non? Ce n'est pas vous qui êtes en train de nommer aujourd'hui. Les délégations. Continuez. Amara, rien n'est éternel. Diba, rien n'est éternel. Vous avez suffisamment eu d'argent. Ceux que vous, vous avez eu en deux ans. Ceux qui ont fait onze ans, ils n'ont pas eu. Ceux que vous, vous avez eu en deux ans seulement. Vos réalisations à Konakry. Vos réalisations à l'étranger. Les autres n'ont pas eu ça. Mais continuez. Vous pensez que c'est éternel? Vous pensez que le pouvoir là, c'est éternel? Diba, Amara, Alkana Hankiri Soraan. Vous savez, le pouvoir de présence Fakonde. C'était l'opposition, l'UFDG, l'UFR. Qui était là. Mais aujourd'hui, vous êtes conscients. On dit l'ingrat fait exprès. Vous êtes tous conscients que le peuple de Guinée aujourd'hui, en général. Je dis bien, le peuple de Guinée en général aujourd'hui. Nous en avons marre de ce régime. Et je dis, ceux qui retiennent, on m'a dit, je vous ai déjà dit. Le chronogramme, le délai qui a été donné. Le temps file. Vous, vous n'avez pas venu. Vous n'avez pas vu venir. Ça dit, au départ, trois ans, c'était beaucoup pour vous. Trois ans, c'était trop pour vous. Trois ans, trois mois, c'était. Ça dit, pour vous, ça n'allait pas finir. Il reste combien maintenant? Quelques mois. Quelques mois. Vous avez commencé à dire, non? Qu'aux élections, vous ne pourrez pas faire d'élections. Oh, l'or, vous n'avez rien compris. Oh, l'or, vous n'avez rien compris. Continue. Ça dit, vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Vous voyez déjà, ceux qui ne sont pas dans votre esprit, vous commencez à les créer des problèmes. Oh, l'or, il m'a faussé. Hacker, hacker, hacker. Vous allez vous détruire entre vous. Mais moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Quand ça va chauffer, ça va chauffer, là. La communauté internationale, vous avez vu au Burkina, Damiba. La communauté internationale, ils ont trouvé une porte de sortie. Damiba est partie. Mais c'est vous, les escrocs, les cocons, là, qu'on va attacher, chicoter très bien les fesses. C'est vous, les cocons, là, qu'ils vont fesser. C'est vous qu'ils vont prendre, ils vont taper. Parce que c'est vous qui êtes en train de dire à Mamadi, à Koti, là. C'est vous qui êtes en train de lui dire, Koti, là. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Pas d'électricité. Pas de travail. Pas de sécurité. Vous avez envoyé des contingents à Canca. Qu'on a le banditisme aujourd'hui. C'est flagrant. Mais c'est la faute de qui ? Bande d'incompétents que vous êtes. Vous avez créé combien d'emplois ? Vous avez supprimé combien d'emplois dans le pays ? Deux-huit mille cinq cents personnes à la retraite. Des gens qui nourrissaient des Guinéens. Chaque famille. De deux jusqu'à dix personnes dans ces familles. Vous avez mis ces gens à la retraite. Bande d'incompétents. Aujourd'hui, vous dites à Canca. Le banditisme. À Zérecouré. À l'intérieur du pays. À l'Abbé. Mais comme vous êtes incompétents. Vous êtes focalisés. Sur des affaires de branding. Invitez des Makosso. Pour venir se flanquer avec des gens comme les Makosso. Au lieu de vous asseoir avec des leaders. Des bonnes personnes. Non. C'est des futurités. Regardez actuellement. L'affaire de branding. Quelle image dont vous vendez de la Guinée ? Dites-nous. Cette histoire de branding. Jiba et Amara. Jiba et Amara. Attendez. Je crois que... Je crois que je dois avoir l'oeuf. Voilà. C'est vraiment dommage ce pays. Voilà. Regardez. Les deux. Les deux. Salut. Je me demande comment la Guinée peut avancer avec vous deux. Hein ? Comment la Guinée peut avancer avec vous deux ? Souké et Siddiqui. Jiba et Amara. C'est Souké et Siddiqui de la Guinée. Regardez. Souké et Siddiqui. Regardez. Encore. Ils sont là. C'est ça le développement de la Guinée. Si ce n'est pas Souké et Siddiqui. C'est ça la refondation. C'est ça votre refondation. Souké et Siddiqui. Souké et Siddiqui. Pendant ce temps. C'est eux les conseillers de Mamadi. Wallah ! Mamadi est perturbé. C'est-à-dire que si des gens peuvent trouver une solution pour Mamadi, on lui dit Hey ! L'argent que tu as pris. L'argent que tu as pris. Voilà. Voici encore un mot. Il dit ici. Parce que c'est eux des païens. C'est eux qui disent tout est Dieu. Kaffri. Il ne faut pas prier. Il faut dire c'est Dieu. Dans le Saint-Courant, il nous dit de faire du bien. D'être reconnaissant envers lui. Et d'être reconnaissant envers nos bienfaits. Des fils de Mamadi. Le Président de Mfakonde. Qui les a donné le pouvoir. Il n'y a pas de mal. 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 Le mal. Ils sont là. C'est comme ça. À l'époque. Comment on trompait les gens. Non c'est Dieu. C'est-à-dire la pauvreté des gens. C'est Dieu. Il faut rester comme ça. Vous voyez le mal. Et nous dit. de choisir le meilleur d'entre nous. Même à la mosquée. Celui qui sait lire, qui maîtrise le Coran. C'est lui qui est devant nous. Rien dans le courant Qui dit d'accepter de telles bêtises Mais on vient On interprète le courant Comme ils veulent Tromper les gens Le mal Il dit de choisir Le meilleur d'entre nous Le meilleur d'entre nous C'est ce que Dieu Nos leaders De choisir le meilleur Dites nous Dites nous Il ne faut pas prier Il faut t'asseoir Il ne faut pas travailler Il faut te flanquer A la maison Tu attends C'est Dieu Je suis paresseux Tu t'assois à la maison Tu ne fais rien Tu dis c'est Dieu Bande de païens Comme ça Qui s'est Kaffria Comment Que non Non Que Aller Que Aller 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 Tout est Paix Tout est Bien Même dans la Bible On dit de faire du bien D'être reconnaissant Mais ils viennent se flanquer Tromper les gens Surtout Et Surtout Un Surtout Tu n'assoit J' BARRI Que Il Niko bete retene. Mais qui si, qui ba, qui ba, qui ba, koulouma, a nyuma, a nyuma te bolak darode, al nyala koukourou nkela. Ki si, kono ko alali. Al te anki lusoro, kapfri akuma we molo nyakorom. Al yere nyala, jamana nyami kambi. Kapfri akuma we molo nyakorom. Mais, mon conseil, c'est pour Djiba, et, Djiba, Djakite, et Amara, Souke, et Siriki, le guignol du Palais Mohamed 5. Nous avons déjà les écoins. Mamadi même, il est fatigué. Mamadi est fatigué. Il y a des choses aujourd'hui, c'est les deux là qui manipulent. Djiba et Amara, qui sont en train de tout manigrasser. Nomination, délégation spéciale et hôte, c'est encore eux. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'on vous a consulté? La nomination de Baouli. Amara, je te lance le défi. Est-ce qu'on vous a consulté? Non. Djiba, est-ce qu'on vous a consulté? Non. Même Mamadi, là, c'est parce qu'il n'a pas d'autres personnes. Il n'a plus confiance en vous. Il n'a plus confiance en vous. Djiba et Amara. Même Mamadi, vous avez apporté quoi? À part vous enrichir, à part vous enrichir, vous avez apporté quoi? Comme je l'ai dit, Amara, son père est décédé même une semaine pour rester à Masanta. Il n'a pas pu faire. Tellement qu'il a peur qu'on ne prenne sa place. Tellement qu'il a peur que des gens s'approchent de Dumbuya pour dire certaines vérités. Ils ne veulent même pas que Dumbuya respire à côté de quelqu'un. Ils sont collés. Mamadi lui-même, il est fatigué. Mais c'est bien, continuez à l'encourager. J'ai dit, même si ça chauffe, Mamadi peut sortir par la grande porte. La communauté internationale, ils vont dire, hey, il faut partir pour le bien du pays. Mais vous, les cocons, vous, les escrocs, vous qui êtes en train de l'encourager à forcer la situation, c'est vous qui allez avoir de sérieux problèmes. Tu dis, Amitoura, le son est bon ou bien tu es en train de me perturber? Le son est bon ou pas? Vous avez commencé encore. Toi, tu veux devenir encore, tu veux rentrer dans le groupe des gens. Si le son est bon, dites-moi, le son est bon. Parce qu'il y a un fidèle qui est en train de me perturber là. Si le son est bon, pardonnez, dites-moi. Pardonnez, c'est cran de bruit. Il ne faut pas, ils vont dire tout de suite les sinanis, Damaro, en train de boire autre chose. Donc, on a reçu les informations et que le monsieur lui-même, il est fatigué. Il ne voit aucun chat. Merci à tout le monde. Beau fils, Ahmed, merci, Alpha, Mdjalo, voilà, Mamed Yannick, merci, c'est bon. Donc, j'ai décidé de venir faire cette vidéo pour les rappeler que quand ça va péter, que Mamadi peut sortir. Mais eux qui sont en train, ils ont eu suffisamment d'argent. Amara, qu'est-ce que tu n'as pas eu aujourd'hui? Amara, qu'est-ce que tu n'as pas eu aujourd'hui? Des grands contrats, tes beaux, tes proches, tes cousins, tu les as tout donnés. Vous les avez nommés à des postes de responsabilité. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Merci à tout le monde. Soyez bon. Donc, c'est pour vous dire, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ce que vous posez comme acte aujourd'hui, c'est ce qui va vous rattraper. Aujourd'hui, ce n'est pas le docteur Kassori que vous avez pris les damaros. Sachez que demain aussi, quand d'autres vont venir là, vous allez rendre compte. Aujourd'hui, vous êtes dans le luxe, vous mangez tout ce que vous voulez, vous dormez dans le grand sud. Tout va vous porter les habits que vous voulez. Vous avez les meilleurs tailleurs. Vous avez les mondes que vous voulez, les voitures que vous voulez. Mais sachez que rien n'est éternel. Sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites du bien, ça va vous rattraper. Vous voyez ? Vous voyez ? 40 ans ou 30 ans passés, c'est toujours les mêmes. D'autres ont travaillé au temps de l'Ansanakonté. Ils ont travaillé avec les Sekouba. Ils ont travaillé avec les Dadis. Ils ont travaillé avec le président Fakondé. Ils travaillent avec vous. Rien n'est éternel. Sachez que ceux qui sont en bas aujourd'hui là, ils peuvent être en haut hier. Et ils vont être en haut demain. Ceux qui sont en bas aujourd'hui, demain, ils vont être en haut. Ceux qui ont été rejetés hier, demain, encore, vous allez les voir, ils sont grands. Mais comme vous ne voulez pas réfléchir là-dessus, vous voulez forcer la situation. Barrez la route devant tout le monde. Humiliez ces l'Oudanais. Je ne parle même pas du président Fakondé. Humiliez Sidiya Touré. Prendre la décision que vous avez dissous, le FNDC. Comme si le pays là vous appartient. Wallah, je vous dis que vous vous trompez. Nommer tout le monde. Vous avez vu ? Le CNT, c'est vous qui avez nommé. Ça a changé quoi à la Guinée ? Vous avez enlevé les élus du peuple, les maires là, même si leur mandat est terminé, c'est à cause de vous. Sinon, vous pouvez organiser des élections. Depuis 2021, vous ne l'avez pas fait. C'est la faute de qui ? Mais vous les avez enlevé, non ? Parce que le plan qui est derrière, qu'on va conserver le pouvoir. Wallah, ça va mal tourner. Vous n'êtes pas avec le RPG, vous n'êtes pas avec l'UFDG, ni l'UFR. tout ce qui vous trompe. Tout ce qui vous trompe. Les Ousmane Gawal que vous prenez là pour détruire l'UFDG. Certains RPG que vous prenez, vous ne pouvez rien détruire. Wallah, vous ne pouvez rien casser. Ça, je voulais dire. Moi, je vous ai dit, quand ça va chauffer, Mamadi va partir. Ils vont l'envoyer à l'ambassade ou ils vont envoyer un avion tout de suite. Ils vont mettre Mamadi et sa famille dedans. Mais c'est vous, les proches là, vous, qui devez lui dire que vous êtes sur une pente glissante. Wallah, ça va couler. Il y a un terrain qui va se faire. Il y a un terrain qui va se faire. Vous voyez, quand, quand, aujourd'hui, en pleine journée, le banditisme, parce que vous n'avez pas créé d'emploi. Vous avez mis 11 700 personnes. Peut-être qu'il y avait plus de 1 000 ou 2 000 jeunes de Kankan qui étaient dans le projet de Simandou. Peut-être 1 000 ou 2 000 jeunes de Zéry-Corée. Toutes ces grandes villes sont rappelées aujourd'hui. Il n'y a pas d'activité. Vous savez, les motos-taxis pouvaient prendre des gens, les amener dans les mines. Mais actuellement, toutes ces activités sont morts. À cause de qui ? À cause de votre incompétence. Qui gère le projet Simandou ? Ce n'est pas Djiba. Djiba, ce n'est pas vous qui pilotez le projet là. Donc, le premier responsable de l'échec du projet, c'est vous Djiba. C'est vous qui êtes autour de Moumadi. C'est vous qui empêchez les gens de dire la vérité. C'est vous qui allez prendre les poux cassés des mains. Ce n'est pas Moumadi. Je vous dis, Moumadi peut sortir par la grande porte. Mais c'est vous qui allez souffrir. Vous qui empêchez les choses aujourd'hui. En calon. Continuez. Même ceux qui viennent devant vous. Eh, Otanambe ! Vous saviez qu'au fond, personne n'est sincère. Personne n'est sincère. Chacun cherche à manger. Chacun cherche à manger. Ce n'est pas celui qui vient vers vous. Il est plus diplômé que vous. Celui qui vient, ceux qui viennent vers vous là, ils sont plus diplômés, plus compétents que vous. Mais ceux que vous aimez, la thémagogie. voulaient entendre les belles paroles. Les autres là ont entendu ça beaucoup. Ils étaient premiers ministres, ministres de la défense, présidents de l'Assemblée. Ils ont entendu ça. Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Tout perdre. Tout ce que vous êtes en train de construire comme ça. Vous avez arrêté combien de personnes? Vous avez arrêté Michel Bilvogui, non? Vous êtes en train d'arrêter combien de personnes? Vous avez arrêté beaucoup de personnes. Tous vos petits d'hier là, vous avez eu peur de l'effort spécial. Baba, Baba Bari, il y a combien d'éléments aujourd'hui? Combien d'éléments dans les prisons? L'île qui est derrière Kassa. L'île qui est derrière Kassa, j'oublie le nom là. Fatoba ou je ne sais quoi là. L'île de Fatoba. Après avoir utilisé les enfants, vous vous êtes servi des enfants. Il y a combien d'éléments de force spéciale aujourd'hui? l'île de Fatoba. Ce n'est pas ce Fatoba ou Kual. Vous les gardez comme des brigadiers, non? Vous les maltraitez là-bas, non? Continuez. Baba, Baba, Baba Bari, tu vas voir. Moi, je ne parle pas. Moi, je vous dis seulement de faire du bien, de libérer les gens là, les anciens là. Ils vont se reposer. Ne serait-ce que des documents résidents surveillés. Vous les gardez à résidents surveillés. Ils veulent aller à la mosquée. Ils ont des gardiens. Ils vont à la mosquée. chez eux, à la maison, même si vous voulez vous les mettre, vous mettez des gardiens. Vous avez pris leur passeport. Vous avez gêné leur compte. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore d'autre pour leur faire du mal? Vous les avez enlevés à leur poste d'honneur. Ils étaient ministres, présents de l'Assemblée, premiers ministres. Vous avez tout pris. Qu'est-ce que vous allez faire de mal encore à ces gens là? Vous avez retiré leur passeport. Vous les avez mis en prison. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Ce qui reste c'est de les tuer maintenant. C'est tout ce qui reste encore de les tuer. C'est ce que vous voulez faire. Mais on vous a dit ici, il n'y a rien dans les dossiers. Vous avez peur de garder à résidents surveillés. Mais Damaro est presque paralysé maintenant. Docteur Kassoury, vous voyez le physique qu'il avait. Docteur Diané, monsieur, vous voyez qu'il a vous guélu, il est malade. Pendant ce temps, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de faire tout. Le pays, autant de ces gens-là, était 10 000 fois mieux que votre temps. Docteur Diané était le ministre de la Défense. Quel groupement on a dissous? Quel groupement qui a été dissous? Rien. les salaires des militaires étaient payés à temps. Les primes, tout était donné. Mais aujourd'hui, c'est Docteur Diané qui est en prison. Le premier ministre, Docteur Kassoury, lorsqu'il était premier ministre, le pays était commun. Damaro a trouvé des projets pour construire le nouveau parlement. l'effort des autres, on les met en prison à cause de leur effort. Et vous êtes contents, vous êtes gonflés qu'on n'a payé. Personne n'a voté pour vous. C'est ce que vous oubliez. Personne. Mais attendez seulement. Le 30e décembre, vous allez comprendre quoi? On nous attendait au tournoi. On nous attendait au tournoi. Ne faites rien, ne libérez personne. Tuez les gens. mais le 30e, vous allez sentir le peuple. Là, c'est légitime. C'est encore plus légitime le combat. Vous venez, vous prenez le pays en otage. Vous ne voulez pas entendre. Vous êtes allergique quand on vous parle des élections. Vous êtes allergique aux critiques. Vous fermez les médias. Le film est fermé. Vous êtes, vous avez suspendu comme un journaliste. Marouane est suspendu. Babila est suspendu. Vous êtes contre Mohamed Marat actuellement. Aucun journaliste ne peut oser dénoncer même des détournements. Pourtant, c'est vous qui disiez ici la justice sera la boursole. Pourtant, c'est selon les dénonciations. Vous avez arrêté les anciens dignitaires. Il n'y a même pas eu d'enquête. Rien. Vous avez humilié. Pourtant, le procureur général de la KRIEF est sorti ici se flanquer à l'étourer ce fanfaron avec des mensonges que le docteur Kassouri a détourné 46 millions. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Mais il s'est flanqué devant la télévision nationale pour dire oui, on a détourné. un jour, un jour, un jour, il s'est flanqué. Rien n'est éternel. Je ne sais pas. Les salourettes sont les salourettes. Les salourettes sont les salourettes. Les salourettes sont les salourettes. Et puis, j'ai un mot pour salourettes. Salourettes, vous m'entendez ? Vous savez, il y a un autre audio qui est sorti de vous Il y a un autre audio qui est sorti De vous Mais je me demande, Charles Ouretz Pourquoi vous aimez enregistrer les gens ? Charles Ouretz Pourquoi vous aimez enregistrer les gens ? Charles, il manque un audio de débarme mini Le procureur Comté est en train de pleurer Mais moi, il n'a pas enregistré Parce qu'il n'a pas enregistré Hein ? Il n'a pas enregistré Attendez, il y a un imbécile là Je vais bannir sur ma page Charles Ouretz Il n'a pas enregistré Donc toi, tu étais Avant d'être ministre Tu as enregistré Sidi Ndiaye Tu as vu ? Il n'a pas enregistré Il n'a pas enregistré Il faut filmer Il est enregistré A chaque fois A chaque fois Moi-même, si je parle avec les gens du CNRD Qui sont enregistrés Moi, je m'assume Si je parle avec Les gars du CNRD Enregistrez-moi Quand je parle de chaque fois Moi, je m'assume Mais Charles Ouretz Il n'a pas enregistré Je me demande Tu parles avec Parce que tu parles avec Celui qui était le procureur général Il l'a enlevé Comte ne fait que pleurer Le mal qu'on t'a fait Même mon nom Tu as dit mon nom Que tu dis Même Damaro Qui est opposé à moi A eu de la sympathie Oui Moi, je suis un humain J'ai condamné Ce qui était arrivé Mais ce qui m'a choqué Dans l'audio Que l'on t'a remis Des chals Qui a enregistré qui Parce que Comte ne peut pas s'enregistrer Il n'a pas s'enregistré Dans l'audio Oui Oui Ah Franchement Mais il ne faut pas s'enregistrer Car je ne peux pas s'enregistrer Parce que je ne peux pas s'enregistrer Ils n'ont pas s'enregistré C'est pas s'enregistré Je n'ai pas été Je n'ai jamais eu experiencelé Non Je n'ai pas eu C'est comme ça C'est à l'audio C'est à l'audio C'est à l'audio je me souviens, il est juste ministre le Regarde. En tout cas, ils ont dit qu'il était ministre de l'État. Il n'a pas à l' сотруд de l'Ontario, mais c'est un ministre Régard. Après l'écrit de ces deux faits, ils n'ont pas la question. remplacer des mais il fabri n'a qu'il brûle un enfant l'arrivée hacker l'audio que quand j'ai vu ça il ya mon nom même dedans tu dis que même moi qui était contre oui mouton on dit n'en faille non arrête au fac au brambe pour te soutenir n'aura ma tombe chale n'aura méga cobri tombe si j'avais pris l'argent c'était fini pour moi parce que et famane et nannamassé d'une y avait et d'amaro d'amor appris l'argent de chaleurite à n'a à rien belibéré biri facebook ma ana rafé cobri nangafira n'y moussaie fala wabé cobri mura fande ma cobri rafa birima mais cobri biri moudon ma khaï fira bama inaïki sessemi ma sottom ma kaina iki fenu ma sottom mire tout l'auto ma naïma donc temps moi je vais dire aux gens là vous qui aimez enregistrer les gens là arrêté à un moment donné la guinée aujourd'hui c'est pourquoi les gens m'ont peur de parler au téléphone téléphone sur les téléphones ça va enregistrer nani birini 1 2 3 tu dis un mot il va enregistrer et rani mamadi dumbuya iré et bras enregistrer et hanimini si il est non il faut il faut arrêter quand même à un moment donné tu as vu tu es tombé dans ton propre piège hockey encore merci à tout le monde le combat continue on est ensemble voilà comme je vous je ceux qui viennent de me prendre en marche c'est juste un conseil pour les deux guignols de la présidence amara et puis djiba aujourd'hui et dès ce que dumbuya est fatigué où il est aujourd'hui il veut bien vivre l'argent qu'il a eu il veut bien vivre il ne décide presque de rien ils font tout derrière lui c'est les amara les djiba les nominations délégations spéciale les osmane dumbuya les directeurs on dit ce couche man dumbuya ça dit quand tu viens pas avec une enveloppe de plus de 50 mille lui c'est que tu veux là tu n'auras pas voici encore un gros escroc caché ou souvent dumbuya même pas fait toi je viens la semaine à venir je ferai une semaine une semaine sur vous osmane dumbuya donc vous vous êtes là bas pour marchander les postes des responsabilités c'est à dire quand quelqu'un vient tu mets pas l'argent et puis pas mal qu'un beli ici qui a fouté mon luma mais toi on va t'exposer dans ces deux jours ça je te le dis à osmane dumbuya on va pas te laisser tout ce que tu es en train de faire tes magouilles les maisons que tu es en train de construire de la manière dont vous prenez l'argent dumbuya lui il est au courant de rien tous les escrocs sont là bas ça dit même les bonnes personnes veulent venir investir même des bons guiniens veulent envoyer des bons projets il faut que vous mettez de l'argent sur la table ils sont tous assis là bas les escrocs en train de prendre l'argent pourtant ils n'ont rien ils n'ont pas de projets rien regardez leur histoire de branding qu'est ce que ces branding là des milliards sont sortis mais quelle image vous avez vendu de la guinée quel marché vous avez eu les guinéens souffrent aujourd'hui les artistes guinéens souffrent au lieu d'organiser des événements en côte d'ivoire ils ont fait leurs cannes ils ont invité quel artiste guinéens ils ont fait des événements après la canne là ils ont invité quel artiste guinéens vous invitez tam si et son groupe un tube seulement tube de la canne on vient on laisse les artistes guinéens comment les gens peuvent vous comment les gens peuvent vous valoriser comment les gens peuvent vous respecter même si c'est ou dit avec son chumakaya dépasse pourtant si mais un son cas moussé avec la canne imaginez ces gens là leur déplacement le cachet les hôtels ils sont venus combien tout cet argent pendant ce temps il ya des artistes guinéens aujourd'hui il ya un ancien footballeur demain je vais vous montrer son image son nom les équipes dans lesquelles il a joué en guinée demain je vais parler de ça voici des gens qui souffrent nos blocs qui souffrent l'argent que vous avez pris pour acheter les billets pour loger ces gens leurs cachets ne serait-ce que même un cinquième de cet argent on peut soutenir ces gloires qui sont couchés aujourd'hui dans le désespoir mais au lieu d'organiser un événement même si c'était gratuit complètement les cachets que vous avez donné à ces gens là pour apporter de la joie aux guinéens c'est encore plus bon mais non vous êtes complexés complexés inviter les étrangers pendant que c'est difficile dans le pays ils sont venus s'achanger quoi ils sont venus s'achanger quoi c'était pas mieux d'appeler les artistes là l'argent que vous prenez pour dépenser ces milliards là distribuer entre ces artistes là on dit ça va pas ça va pas mais vous avez l'argent pour faire venir tout un groupe c'est pas une personne deux personnes non mais quand je vois ces gens là j'ai dit est-ce qu'ils réfléchissent même ni naloumata nous dit est-ce que vous réfléchissez combien d'artistes aujourd'hui sont malheureux même le prix de l'essence ils n'en ont pas mais au lieu d'appeler tous ces gens là regardez au mali regardez les maliens ils le font chaque fois les maliens ils organisent des événements entre eux là bas et ça donne mais non 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 nous on est complexé il faut faire venir des étrangers des cachets dont on ne dit jamais quand il s'agit de faire ça après vous dites qu'on critique les gens souffrent là bas au lieu de les aider les artistes non les anciens gloire qui souffrent qu'ils sont couchés au lieu de les aider non vous pensez que vous avez fait quelque chose de grand gouvernement tiktok vraiment amiturama tu vas voir amara si c'est affaire de tiktok là ils sont derrière là bas tu vas voir jiba c'est à dire c'est voir les petites filles là en bikini c'est à dire décolleté là c'est ce qu'ils aiment mais lorsqu'il s'agit de vous assoir avec ses loups d'aller lorsqu'il s'agit de donner des audiences à qui les faut de ou sous les autres là non ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de recevoir les anciens les responsables non ils n'ont pas le temps même ma cause sur l'huile vient il non mais c'est incroyable on a tous vu les images il fallait voir ces complexés là même ma cause on fait événement dans son pays on ne le reçoit pas quelqu'un qui dit qu'il est le père de la marbaille des gens qui ne sont même pas considérés chez eux eux ils viennent en guinée on met considération sur eux qu'on nous nos responsables qu'on nous nos dirigeants c'est eux qui seraient à baisse devant ma cause la guinée va aller comme des petites personnes dans la c'est à dire gros mais dans la tête fouillet 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 ça dit faut les voir derrière les petites filles là tiktok soirée tiktok événements tiktok ils sont là branding branding quelle image vous vendez moi je pense que quand on dit l'image de la guinée branding on va on cherche des marchés on va décrocher des dollars pour venir dans le pays mais on est là branding. Enfin, ils poussent de l'argent dans nos caisses pour des publicités zéro, zéro, zéro. Regardez, si c'est un tee-shirt de branding, là, on est fatigués. Parce que c'est l'argent du contribuant pour faire ce tee-shirt. Branding, branding. Arrêtez un peu vos conneries, là, à un moment donné. Il faut faire des bonnes choses. Moi, je pensais que c'est des concours pour des scientifiques, des concours pour des biologistes. En tout cas, des concours où, vraiment, pour détecter des vrais talents en Guinée, les aider. Non, ce n'est pas des concours pour détecter, mais des concours de TikTok, des concours de futilité, où ils vont voir les filles avec des décolletés. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. C'est pas pour aller dans les universités. C'est ce qu'ils aiment. Futilité. Futilité. Ils sont contents avec ça. Quelle image vous vendez ? Qu'est-ce que vous décrochez ? Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Moussa, Dabo, Banan, merci à vous. Amiturama, merci à vous. Faudesori, merci à vous. Ousmane Doumbouya, je t'ai dit, la semaine à venir, Anna Oumferi Nantagui. Tous les autres l'avons se reposé. Mais je vais m'occuper de vous. Et le nommer, ce dernier aussi doit nous prouver son diplôme. Il n'a pas de baccalauréat. Voilà. Tiens, non. Tiens, non, bah, tiens, non, Mamadou. Celui dont on a montré son petit, son mini château là. Lui, il n'a pas de bac. Donc, on vous a lancé le défi. Vous devez prouver que vous avez un bac. Voilà. Tiens, non, Mamadou, il faut prouver au Guinée que vous avez le bac. Et quand vous allez nous sortir, les journalistes vont vérifier. L'année à laquelle vous avez eu vos promotionnaires. Parce qu'on ne peut plus. C'est Mamadou qui a dit ici, pas de recyclage à la tête du pays. C'est vous qui avez dit, pas de recyclage. Et nous ne voulons pas de déchets à la tête du pays. Vous ne pouvez pas être conseillé. Des tonovites à la tête du pays. Non. Des tocas à la tête du pays. Non. Donc, merci à tout le monde. Ce n'est pas parce que Mamadou n'a pas de baccalauréat que vous allez faire des bêtises. Non, Jacques, Mimiche n'a rien à voir. Mimiche fait son boulot. Moi, je ne parle pas à Mimiche. Elle, elle fait. Moi, je félicite Mimiche de passage. Mais je parle des responsables qui vont se... C'est-à-dire qui accordent de l'audience à certaines personnes qui n'apportent rien au pays. Moi, je parle de... Sinon, culturellement, je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Mimiche, elle maîtrise son domaine. Elle est animatrice. Ce qu'elle fait, elle fait une bonne chose. Mais moi, je parle de ceux qui se disent responsables. Qu'est-ce qu'ils décrochent pour le pays? Qu'est-ce qu'ils vont chercher pour le pays? Voilà. Moi, j'encourage Mimiche dans tout ce qu'elle fait. Mais mon problème, c'est les irresponsables. Ces gens qui se disent leaders. Ils ont le temps d'aller s'asseoir dans ces événements-là. Mais lorsque les autres leaders demandent à les rencontrer, ils n'ont pas le temps. Mais Mako, sur tout le monde a vu, Mako, c'est devant eux.